La piraterie n'est jamais finie, et elle s'installe même à Paris. Au cas où les fans l'auraient oublié, Booba a ouvert une boutique en plein centre de la capitale. Et il veut y voir ses fans en ombre. En effet, dès 2019, le grand projet se lance, les vêtements La Piraterie seront disponibles en plein centre de la capitale. Le duc de Boulogne arrive donc à montrer à Paris, et à y imposer sa marque. En plus, il a aussi trouvé un spot parfait. Juste à côté des Halles, et donc de la plus grande station de métro, Booba ouvre ainsi une boutique. Jamais la piraterie n'a pris autant de place dans une rue. Mais cette année, les ventes ne marchent pas très bien. Avec deux confinements, le commerce a ainsi dû fermer plus de trois mois. Pas simple, donc, de retomber dans ses frais avec un magasin fermé. Le loyer parisien coûte en effet très cher, tout comme les collections à créer, à produire. Tout ça pour que Booba ne puisse les vendre qu'en ligne. Il fait donc un peu de pub dans ses stories Insta. La boutique restera ainsi ouverte le dimanche, pour essayer de rattraper un peu le chiffre d'affaires. Une nouveauté appuyée par le gouvernement, et donc par le duc, qui insiste là-dessus. Booba montre ainsi l'entrée de la boutique sur son Instagram. Mais il ne contente pas de ça. Il publie l'adresse, les horaires, la devanture. Il ne manque donc que le code d'entrée et le nom des vendeurs. Pas mal de fans publient aussi des stories, régulières, pour montrer qu'ils ont opté pour les vêtements la piraterie. Et surtout qu'il les valide à fond. L'occasion pour Booba d'appuyer un peu plus et d'envoyer tous les parisiens et fans de banlieue vers Châtelet. Même le dimanche, un coup de pub réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada